Et c'est Platon qui parle du philosophe roi. Vincent Céspedes, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, auteur de nombreux ouvrages dont Oser la jeunesse, paru en 2015 chez Flammarion. Platon qui fait de ce philosophe roi un dirigeant idéal, le dirigeant idéal de la cité idéale. Oui, de Calipolis, parce qu'il lui donne aussi un petit nom. On est en pleine utopie avec Platon. Il essaie de réfléchir un peu sur l'homme au pouvoir qui serait l'homme idéal. Et bien c'est l'homme qui justement ne désire pas le pouvoir. Mais alors s'il ne désire pas le pouvoir, comment va-t-il l'exercer ? Voilà. Alors on est à l'opposé du prince de Machiavel, là pour le coup. Il ne s'agit pas de se maintenir à son poste. Il s'agit au contraire, dans son désintéressement, de marier deux choses qui sont normalement contradictoires. La quête de la vérité et puis l'usage sage du pouvoir. Et donc il dit, tant qu'on aura ces deux choses dans des têtes séparées, il y aura toujours des mots dans le monde. Et le but de la philosophie, c'est vraiment de faire que le roi redevienne philosophe. Ou que le philosophe devienne roi. L'image du philosophe roi en France, en tout cas, c'est un peu la figure de l'intellectuel. C'est-à-dire du savant qui à un moment, plutôt que de rester dans sa tour d'ivoire, se dit, je descends, je bagarre. Ça peut être ça, mais justement, lorsque Platon insiste sur la notion de roi, il ne s'agit pas simplement d'un engagement politique, il s'agit vraiment de gouverner. Et ce désintéressement est finalement le gage d'un gouvernement juste, puisque je ne fais pas ça pour mon intérêt. Or aujourd'hui, ceux dont on souffre, et en tout cas les Français en ont un peu à le bol, c'est justement l'intéressement de ceux qui font des carrières politiciennes, en étant parfois bien loin de la sagesse. De la sagesse, parfois de la jeunesse. Signalez votre dernier ouvrage, José la Jeunesse, paru chez Flammarion. La philosophie philosophie, c'est quelque chose qui attire les jeunes à votre sens ? Je pense, et je le dis dans cet ouvrage, qu'aujourd'hui, la philosophie est l'affaire des jeunes. C'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité que la philosophie doit toucher les jeunes qui sont dans une bibliothèque géante, mouvante, qui ont accès à toute la connaissance avant 15 ans, et qui ont plein de questions, et qui ne se contentent pas des premières réponses qu'internettent leurs livres. Ce sont des jeunes qui ont à créer du sens pour qu'on puisse survivre, parce que les problématiques écologiques les touchent beaucoup à bon escient. Et donc voilà, on a affaire à une génération qui ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir philosopher. Hélas, on a l'impression que la philosophie concerne encore ceux qui sont blanchis sous le harnais, et va pouvoir changer cette vision des choses. Vincent Cespedes, philosophe, merci beaucoup.